Je suis poney, je suis licorne. Je suis Jim Breton, je suis Kyakun Manager, on dit en français responsable grand compte, je m'occupe de clients du coup grands comptes pour une boîte qui s'appelle Ocus. Ocus c'est quoi ? C'est une boîte qui aide les entreprises à accélérer sur leur production de contenu visuel, donc d'images, photos, vidéos, visites virtuelles. Alors mon parcours en 30 secondes, c'est assez atypique, je pense qu'on ne finit jamais là où on pensait commencer. J'ai fait trois ans d'informatique, une licence en informatique, et ensuite j'ai enchaîné avec du commerce à l'international, option vente, je suis parti même six mois à l'étranger en Irlande que je recommande, voyager les amis, voyager, et j'ai fini mes études avec un stage de fin d'année dans une boîte qui s'appelle Oxybios, qui existe toujours aujourd'hui, et où je vendais des canettes d'oxygène, et je faisais même des animations bar à oxygène dans des centres commerciaux parisiens. En gros je vendais de l'air, pour faire simple je vendais de l'air, grâce à ça j'ai rencontré une autre boîte, la pépinière dans laquelle je travaillais, qui s'appelle Imagera, et pour qui je vendais des visites virtuelles Google en porte à porte, on était la première agence agréée par Google pour proposer services aux commerçants, donc à ce qu'on appelle du SMBiz, et ça m'éclatait en fait, le matin je vendais de l'air, et l'après-midi je vendais de la tech, je vendais du digital, je vendais des images, et ça me chauffait. Long story short, j'ai fini chez Hocus, sur ce marché de la production visuelle, mais plutôt versus un peu agence traditionnelle au début, plutôt vraiment à scale à la fin, à scale ça veut dire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. J'aime bien associer les 3 R à mon métier, les 3 R du Kiakoon Manager, du responsable grand compte, c'est 1, la relationship, la relation avec ton client, 2 c'est le revenu, et 3 c'est ce qu'on appelle la rétention, ou si on veut le tourner positivement, c'est le renewal, c'est s'assurer que parce que tu as une bonne relation avec ton client, tu arrives à dégager le revenu que tu dois dégager, les commandes que tu dois faire passer, et 3 d'arriver à le signer à la fin, d'arriver à le re-signer, de le laisser, de le faire continuer à vivre dans ton entreprise parce qu'il est content et parce qu'il t'a apporté du revenu. Mais c'est le premier point qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne relation avec son client, qu'il soit content et surtout d'apporter des solutions quand il en a besoin. Moi ce qui m'éclate dans la vie et dans mon boulot, c'est de me réveiller avec le sourire quand je me réveille et de ne pas y aller à reculons. Et qu'est-ce qui fait ça ? Je pense que déjà c'est l'univers start-up. J'ai 30 ans, du coup je suis toujours vraiment fervent de ce truc-là, peut-être que je le serai toute ma vie, mais l'univers start-up, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça te permet d'avoir des responsabilités, de l'autonomie et donc de devoir prendre des décisions rapidement dans tes journées, ne serait-ce que juste faire une réponse par email ou vraiment une décision stratégique qui te met à risque en fait indirectement et ça t'arrivera à faire des erreurs. Et d'ailleurs c'est même conseillé de faire des erreurs parce que c'est ce qui fait que tu apprends et ce qui fait que la prochaine fois que tu seras dans ce scénario-là, tu ne referas pas l'erreur, tu auras l'expérience de ton erreur passée ou en tout cas de ton succès passé. Donc ça c'est le premier point à l'univers start-up, c'est top. Le marché, je travaille sur des grands comptes, donc je rencontre aussi bien des directeurs marketing, digitaux, de boîte dans la foodtech, dans le retail, dans le e-commerce. Et je dirais que le troisième point de manière générale, c'est les rencontres. C'est tout ce que je viens de te raconter m'amène à rencontrer les gens, comme toi aujourd'hui Stéphane d'ailleurs pour ce témoignage, et les clients. Et je sais que j'aime bien organiser aussi des petits déjeuners, des déjeuners avec des gens comme moi dans d'autres boîtes, des kia-kun managers. Et ça permet toujours de faire vivre un peu mon métier à travers eux et de récupérer les best practices, comme on dit, des conseils de mes pairs dans d'autres entreprises. Et qu'est-ce que j'aime le moins ? C'est une bonne question. Je pense que ce que j'aime pas, c'est quand les gens me disent des choses sans m'expliquer pourquoi, que ce soit des managers ou des gens un peu partout, même des gens, des amis. J'aime bien comprendre en fait les choses et j'aime bien toujours avoir le pourquoi dans mes échanges avec les gens. C'est un peu l'histoire de la quête du sens, si t'es à l'aise un peu avec ça. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses et ça correspond au why de Simon Sinek. Je vous laisse un peu rechercher ça. Simon Sinek, c'est un mec qui a été très bon pour le why, enfin le why au what exactement, mais le why est super important. C'est le premier truc avant de lancer une boîte et avant de vendre une solution à des clients. Et le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle le self-marchand de tapis. J'étais souvent associé à ça parce que quand je commençais un peu à débiter ma sauce commerciale, on me disait, ouais, t'es un marchand de tapis. Donc c'était dans mes jeunes années quand je ne savais pas trop expliquer pourquoi. Et donc, il faut faire super attention en tant que commercial et en tant que canne de ne pas tomber, de ne pas avoir cette étiquette-là. Donc c'est bien de communiquer sur une vision, sur une mission, sur des valeurs. C'est ce qui permet de vous rapprocher des gens en face de vous et surtout d'arriver, entre guillemets, à savoir si vous allez aller dans la même direction ou pas. Et je dirais que le troisième, je dirais que c'est les meetings non préparés. C'est quand on arrive à un meeting ou quand on arrive à une interview comme celle-ci et qu'on n'a pas préparé les questions qui vont nous être posées. Et donc les réponses, c'est assez frustrant pour tout le monde en fait autour de la table. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, un, sales marchands de tapis. Deux, les meetings non préparés. Et trois, qu'on ne m'explique pas pourquoi quand on veut me faire faire des choses ou quand on veut me montrer quelque chose. Alors, je suis un autodidacte un peu. J'ai fait de l'informatique, du commerce et je finis un peu par faire du commerce, mais pas tellement comme on me l'a appris. J'ai une grosse frustration de l'éducation de manière générale en France. Je ne pense pas que c'est en faisant des études qu'on finit par faire ce qu'on fait ou par aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est en rencontrant des gens. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que sur les derniers recrutements que j'ai faits dans ma boîte ou même pour mes équipes, on se rend compte qu'il y a quand même deux écoles qui se distinguent en termes de gens assez impactants et pertinents dans les entretiens. C'est des gens qui viennent de chez HEC et de ESCP. Alors, j'ai fait un IAE, moi, à titre personnel. J'en suis là où j'en suis aujourd'hui, donc merci l'IAE. Mais ESCP et HEC, c'est des écoles que je recommande. C'est indiscret. Je ne dis pas ça au premier rendez-vous, normalement, Stéphane. Combien je gagne ? Il faut savoir qu'il y a un peu tout sur le marché du qui à coût de management aujourd'hui ou du sales. Ce que je vois par rapport à mon niveau d'expérience, c'est que tu peux toucher entre 45 000 et 70 000 euros, primes inclus, brutes par an, sur ce poste-là. Du coup, c'est un peu ta capacité à négocier avec tes futurs managers ou tes managers. Ce que je recommande, moi, c'est d'aller voir sur la grille tarifaire de Alan, qui est une boîte qui a communiqué sur ses salaires en interne et qui sont assez proches du marché, même très proches du marché. Grosso modo, si je viens voir sur la grille tarifaire d'Alan, je serai à peu près à 70K. Ce n'est pas ce que je tousse aujourd'hui, mais c'est assez représentatif de mon expérience et de là où j'en suis dans ma carrière professionnelle. En fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le vrai conseil, c'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que plutôt que de faire des longues études, faites des longues études parce que c'est bien d'avoir un bagage et de pouvoir le revendiquer lors de bons retiens. Mais surtout, participez à la vie d'entreprise. Faites des césures, faites des stages un maximum pour savoir ce que vous voulez dans la vie. Et surtout, lors de ces expériences, qui ne sont pas tellement... Enfin, vous n'allez pas être soumis à rude épreuve, enfin un petit peu, mais sans plus, prenez des décisions, prenez des initiatives, échouez un maximum pour apprendre un maximum. C'est ce qui vous permettra d'affiner un peu votre carrière, là où vous voulez aller et avec qui vous voulez y aller. Et d'ailleurs, j'ai un code pour ça. Je suis à ces citations. Et Winston Churchill, alors je vais essayer de traduire, Winston Churchill n'est pas français, mais Winston Churchill disait que le succès, c'était d'aller d'échec en échec en gardant sa motivation, son sourire. Moi, je l'ai retourné en mode le sourire. Mais c'est un peu ça. Donc je vous conseille, expérimentez un max, échouez un max, apprenez un max. Je suis passé chez Nagui, à tout le monde de prendre sa place. Il y a plusieurs années, lorsque je commençais, du coup, après mon diplôme et que je vendais de l'air, je suis passé chez Nagui pour un peu vendre mon produit, donc mes canettes d'oxygène, donc entre midi et deux. Tout le monde connaît l'émission, tout le monde veut prendre sa place. Et pendant sept minutes, je pense que je suis l'un des candidats qui a été le plus challengé par Nagui, je me suis fait défoncer, humoristiquement parlant. Déjà par mon prénom, Jim. Ah, c'est pas courant, Jim, mais attends, Jim comment ? Jim Breton. Ah oui, effectivement, toi, tes parents, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Et ensuite, par rapport aux canettes d'oxygène, donc tu vends de l'air. L'air, ça ressort de l'autre côté, oui, je sais. Enfin, toutes les vannes un peu, j'allais dire vaseuses. Non, pas vaseuses, mais les vannes un peu faciles que j'avais déjà entendues, je les ai reues sur un plateau de télé, devant ma famille, mes amis et les gens que je connaissais pas, mais à la limite, ça, je m'en fous. Et donc, c'était très drôle. En fait, j'en suis assez fier de cette vidéo et je l'ai mise sur mon profil LinkedIn. Donc, pour ceux qui sont intéressés de voir comment je réagis à ce genre de comportement et ce genre de vannes faciles, allez voir cette vidéo sur mon profil LinkedIn.